Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Même si la théorie de l'évolution est un consensus bien établi, elle est l'objet d'attaques incessantes par les croyances incrédules. Pour eux, il ne fait aucun doute que leur livre sacré décrivant la création d'un monde et de notre univers raconte la vérité, puisqu'il est écrit par des prophètes sous la dictée de leur ami imaginaire, immortel et immuable. A leurs yeux, seule la vérité, comptée par les récits d'une création d'un monde parfait et intemporel, sont acceptables. Pour cette raison, ils n'hésiteront pas à attaquer la théorie de l'évolution, pourtant bien documentée, et dont les nombreuses études rassemblant des données sur des espèces végétales, animales, terrestres comme marines, sur plusieurs millions d'années, ne cessent de prouver son efficacité. A leurs yeux, la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie. Ils attaquent inlassablement ce terme de théorie, qui en science n'a pas la même signification que dans le langage courant, puisqu'il signifie qu'il s'agit d'un ensemble de lois, édictées dans un cadre précis, se fondant sur des données solides, et permettant de faire des prédictions vérifiables. Trop prompt à attaquer une science qu'ils ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ils ne cessent de répéter que l'on n'a jamais vu d'espèces évoluer. En effet, l'évolution des espèces est un processus lent, se déroulant sur plusieurs générations, au cours desquelles des mutations génétiques vont apparaître aléatoirement dans la population, avant que la sélection naturelle ne vienne mettre fin à des mutations désavantageuses, ou ne permettent à celles présentant un intérêt, d'être sélectionnées et de se répandre au sein de la population. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente, l'effet que la pollution durant l'ère industrielle a pu avoir sur la couleur des ailes d'un papillon, le phalène du boulot. Mais les croyants, rechignant à considérer leur livre sacré comme faillible, arruleront que ce n'est qu'un changement de couleur, et que ce n'est pas de l'évolution, mais juste une variation dans la population d'un caractère physique qui était déjà présent avant l'arrivée de la pollution humaine. Et si sur ce point, ils ont raison, puisque les phalènes du boulot avec des ailes noires existaient déjà avant le début de la pollution humaine, ils omettent totalement le fait que ces modifications de caractère à l'échelle globale d'une population est exactement le mécanisme qui permet l'évolution des espèces. Mais que se passerait-il si une espèce développait des caractères qui n'existaient nullement au sein de la population avant la perturbation de son environnement, et surtout qu'il n'était pas nécessaire d'attendre des milliers d'années pour le vérifier ? Pour commencer, plantons le décor. Nous sommes en Yougoslavie, La côte adriatique fourmille de petites îles. Certaines, bien trop petites pour être intéressantes pour des humains, profitent d'une relative tranquillité, ne voyant que quelques pêcheurs les approcher de temps à autre afin de profiter de leurs eaux poissonneuses. La nature y est donc aussi sauvage que possible, et ces îles profitent d'une flore et d'une faune sauvage variant au fil de ces dernières. Au large de Dubrovnik, deux îlots minuscules, Pod Copicheté et Pod Mcharou, sont séparés de quelques centaines de mètres. Quoi qu'il en soit, ces îlots possèdent de fait de leur proximité des environnements similaires, avec des plantes capables de résister à l'environnement relativement sec et aux embruns marins, ainsi que de nombreux insectes qui constituent la base alimentaire de lézards habitant ces îles, qui agrémentent à l'occasion leur régime alimentaire de quelques plantes et quelques fruits. Au début des années 1970, une idée folle germe dans la tête d'un scientifique spécialisé dans l'évolution, Eviatar Nevo. Malgré la grande similitude entre ces deux îlots, il présente une différence capitale, l'espèce de lézard qui y habite. Nevo décide donc avec ses assistants de prélever sur l'îlot de Pod Copicheté cinq couples de lézards locaux, les Podarcys Sicula, pour les introduire sur l'îlot de Pod Mcharou, où vivent paisiblement une espèce proche, les Podarcys Milleselensis. Son but est d'étudier comment ces deux espèces proches, au même régime alimentaire, et n'ayant pas dans leur environnement de compétition, vont réagir lorsqu'elles seront mises ensemble. Mais la très grande instabilité politique de la région a malheureusement eu raison de l'expérience qui tomba alors dans l'oubli, et personne ne vient plus déranger les paisibles reptiles. Enfin, personne jusqu'à ce que les instabilités politiques dans la région ne permettent à nouveau à des scientifiques de revenir en sécurité travailler sur l'île avec du matériel, afin d'étudier ce qu'il est advenu des petites bêtes à écailles. Il faudra donc attendre le milieu des années 2000, soit plus de 30 ans après le début de cette expérience, pour voir à nouveau des scientifiques débarquer sur l'île. A leur arrivée, ils découvrent l'île peuplée de lézards, ce qui était bien entendu attendu. Mais à leur grande surprise, ils remarquent rapidement que les lézards ne ressemblent ni aux Milleselensis qui peuplaient autrefois l'îlot, ni aux Sicula qui y furent introduits il y a plus de trois décennies. La mâchoire de ces lézards est bien plus grosse que celle des deux espèces de départ, leur tête est également plus grosse, leurs pattes plus petites, ils sont plus lents, et paraissent bien moins agressifs et enclins à défendre leur territoire. Plus étonnant encore, alors que l'île ne pouvait à l'origine subvenir aux besoins alimentaires que de quelques centaines d'individus, la population actuelle de lézards avoisine largement le millier. Ces résultats pourraient avoir une explication très simple. Il est possible en effet que des hybridations entre les deux espèces originaires aient eu lieu, ce qui aurait donné naissance à cette nouvelle espèce, et que des conditions météorologiques favorables les dernières années aient pu permettre à la population de lézards de grossir. Pour en avoir la certitude, l'équipe va alors prélever quelques individus pour les disséquer. L'analyse des entrailles des bestioles se révélera pour le moins déroutante pour les équipes scientifiques. Lors de leur présence sur l'îlot, ils avaient en effet remarqué que les lézards, du fait de leur lenteur, n'étaient plus réellement en mesure de chasser efficacement les insectes et profitaient plutôt de la végétation de l'île qui semblait être devenue leur source principale de nourriture. Leurs observations sont confirmées par la dissection qui révèle que leur appareil digestif ne ressemble en aucun cas à celui des espèces d'origine. Une valve est apparue dans leur estomac, séparant ce dernier en plusieurs poches distinctes. Cette morphologie est inutile chez des espèces ayant pour habitude de manger des animaux, ce qui était le cas des espèces d'origine il y a presque 30 ans qui étaient quasi exclusivement insectivores. En revanche, cette séparation en poches distinctes de l'estomac est une caractéristique que l'on retrouve chez les herbivores ruminants. Une autre caractéristique importante des herbivores, qu'ils soient ruminants ou pas, est qu'ils possèdent des intestins bien plus longs que les carnivores afin de laisser le temps à la digestion difficile des fibres végétales d'avoir lieu et donc de tirer un maximum d'énergie possible des plantes qui sont de fait naturellement peu caloriques. Le système digestif des lézards s'avère également être rempli de verres nématodes qui tapissent littéralement leurs boyaux alors qu'ils étaient pourtant absents chez les populations de lézards de départ. L'équipe pense d'abord à des verres parasites puisque les nématodes sont connus pour parasiter les systèmes digestifs d'animaux, vertébrés ou non, mais après investigation, ces nématodes ne paraissent pas être les parasites qu'ils avaient été envisagés puisqu'ils montrent une bonne capacité à digérer la cellulose, qui est la fibre végétale la plus compliquée à digérer et à assimiler pour les animaux. Il semble donc qu'il ne s'agisse pas là d'une relation parasitique entre le verre et le lézard, mais plutôt d'une relation mutualiste qui pourrait potentiellement à terme évoluer en une symbiose. Mais alors comment toutes ces modifications alimentaires, morphologiques et comportementales, ont pu être aussi importantes en seulement trois décennies ? Pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas du cas peu probable d'une troisième espèce de lézard, venue se reproduire avec les deux déjà présentes, l'ADN des lézards est prélevé et comparé à celui des populations de Sikula qui peuplent toujours l'îlot de Potkopishté. L'analyse génétique prouve indubitablement que ces lézards végétariens sont bel et bien les descendants directs des couples introduits originellement dans les années 1970. Comment alors expliquer ces changements si radicaux de morphologie, ainsi que la disparition des habitants qui peuplaient autrefois l'île de l'étude ? L'hypothèse la plus probable est que les couples introduits se sont retrouvés dans une position délicate que l'on appelle un goulot d'étranglement. Il y a peu de reproducteurs, donc une faible possibilité de variabilité génétique dans la descendance. Cette situation donne lieu à une forte consanguinité qui entraînera de nombreuses malformations et un taux de survie assez faible chez les descendants. Mais cette situation met également les individus reproducteurs dans une situation de stress qui fait alors augmenter le taux de mutation de ces derniers. Cette possibilité avait déjà été théorisée par Stephen Gould dans les années 1970, soit au moment même du début de l'expérience. Cette théorie, dite des équilibres ponctués, part du principe que si l'évolution des espèces s'effectue lentement dans un environnement stable, elle peut lors de changements brusques de l'environnement devenir plus rapide afin de s'adapter à la pression de sélection accrue. Nos petits lézards n'ont donc eu de choix que de s'adapter à leur nouvel environnement pour ne pas disparaître irrémédiablement. Les deux espèces de lézards de départ partageant les mêmes habitudes alimentaires, à savoir un régime alimentaire composé essentiellement d'insectes et agrémenté de plantes à hauteur de quelques pourcents comme nous l'avons dit, va entraîner une féroce concurrence entre les deux. Les cinq couples introduits sont donc soumis à une pression évolutive bien plus importante que la centaine de lézards avec lesquels ils cohabitent et vont alors voir leur taux de mutation augmenter. Parmi leurs descendants, ceux ayant une mâchoire leur permettant d'incorporer une plus grande part de végétal dans leur alimentation, ont eu la chance de se retrouver avec une source de nourriture qui n'intéressait que peu les autres individus de l'île. Pouvant alors se tourner vers une source de nourriture qui ne bougeait pas, contrairement aux insectes, et beaucoup plus abondante, ils ont ainsi pu survivre et donner naissance à une nouvelle génération au sein de laquelle, là encore, la capacité à incorporer plus de verdure dans le régime alimentaire allait devenir un point important dans la survie. Par leur capacité à digérer les plantes, ils avaient accès à une source de nourriture plus importante leur permettant de faire une meilleure croissance et de devenir plus gros. Leur taille augmentant, ils étaient alors en mesure de par leurs intestins plus longs de mieux digérer les fibres végétales, assurant ainsi une meilleure alimentation. Leur taille plus importante leur permettant également d'avoir une meilleure mastication des végétaux, favorisant la digestion et l'assimilation des nutriments contenus dans les plantes qu'ils consommaient, cela avait une influence directe également sur leur croissance. Vous l'avez compris, on rentre là dans un processus rétroactif que l'on pourrait appeler une boucle vertueuse. L'augmentation de taille permet par différents procédés une meilleure digestion des matières végétales et une meilleure digestion entraîne à son tour accès à une croissance plus importante permettant d'atteindre une taille supérieure. Il n'était donc plus nécessaire pour ces lézards de courir après les insectes afin de les incorporer à leur menu et leur vitesse a donc au fil des générations diminué. De même, défendre un territoire où les insectes ont l'habitude de venir n'était plus nécessaire puisque les plantes poussent un peu partout sur l'île et leur agressivité a également diminué au fil des générations. Même si ce scénario n'est qu'une hypothèse, il concorde relativement bien avec les données déjà accumulées auparavant sur l'évolution de certaines espèces et surtout avec les études génétiques qui prouvent que les cinq couples de départ déposés dans les années 1970 sur l'île sont bien les ancêtres de tous les lézards la peuplant aujourd'hui. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'idée folle d'introduire des lézards sur un îlot minuscule au large de la Croatie, nous avons pu avoir accès à une preuve indéniable de l'évolution sur une échelle de temps compatible avec l'observation d'une vie humaine. En une trentaine d'années seulement, des lézards insectivores mis en concurrence avec une espèce proche et au régime alimentaire similaire ont vu leur apparence totalement modifiée, leur permettant de supplanter l'espèce d'origine qui a ainsi disparu de cet îlot. En moins de 40 générations, les podarcisses sicula ont vu leur taille augmenter, leur mâchoire s'élargir, leurs pattes se raccourcir et leur système digestif se modifier drastiquement pour s'adapter à un régime alimentaire principalement végétarien. Les analyses génétiques effectuées ont confirmé que la population actuelle d'herbivores est bien la descendante des cinq couples introduits au début des années 1970 dans cet environnement. Cette évolution extrêmement rapide démontre de plus la théorie des équilibres ponctués prouvant que l'évolution peut se faire à des vitesses variables afin de s'adapter au mieux aux pressions évolutives et garantir les meilleures chances de survie aux espèces quitte à modifier drastiquement leur morphologie pour continuer à exister. Mais malgré cette preuve, les croyants incrédules tenteront toujours de discréditer ce qui, à leurs yeux, va à l'encontre de la parole sacrée de leur ami imaginaire. S'il s'agit là bien de l'apparition de caractéristiques qui étaient absentes des populations d'origine et qui s'avèrent être apparues de manière aléatoire avant d'avoir été sélectionnées pour favoriser la survie de leurs porteurs, les anti-évolutionnistes de toutes parts clameront que ce ne sont que des micro-évolutions et que l'on a commencé avec un lézard pour finir 30 ans après avec un lézard légèrement différent. Cela reviendrait à accepter qu'un glaçon puisse former des gouttelettes qui coulent dans votre verre quand il se réchauffe, mais refuser qu'un jour ce glaçon ne puisse entièrement fondre et devenir un simple fond d'eau dans votre verre. Alors si jamais vous avez l'occasion de discuter avec une personne étalant sa foi et utilisant l'argumentation de la micro- et de la macro-évolution, faites-lui remarquer simplement qu'elle ne comprend pas le problème et que accepter l'existence de la micro-évolution c'est déjà accepter l'évolution. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'évolution. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traiter ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.